... Après l'ouverture des travaux de la 31e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Anouak Chaud place aux accotés. Dans ses sillages, le président de la République, Driss Debitneau, très sollicité, s'est plié également au requiel des audiences. C'est ainsi qu'il a reçu d'abord son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. Avec le chef de l'État sud-africain, il s'est agi de discuter des bonnes relations de coopération entre Pretoria et N'Djamena. Les deux capitales ont toujours des visions communes sur plusieurs dossiers du continent. En suite de cela, l'on peut facilement comprendre que le président de la République, Driss Debitneau, ait informé son homologue sud-africain de la candidature du Tchad au poste de la direction exécutive de la Grande Mirail Verte et de l'Agence africaine de l'énergie renouvelable. En effet, le Tchad présente les candidatures de Dr. Brahim Seyida, plusieurs fois ministre et haut commis de l'État tchadien, à la tête de la Grande Mirail Verte et de Paul Mbatna Trazidi, l'acteur directeur général de la Société nationale d'électricité, annoncé à la tête de l'Agence africaine de l'énergie renouvelable. Le pays a donc besoin de soutien de ses amis pour propulser ses candidats à ses différents postes. Et le chef de l'État ne les il n'y a jamais sur son temps et le moyen s'il s'agit de promouvoir les cadres tchadiens à l'international. C'est dans la même veine que le président de la République, Driss Debitneau, a reçu son homologue sudanien, Omar Hassan al-Bechir. Le renforcement des relations de coopération entre les deux pays, notamment l'évolution du projet de construction du chemin de fer Tchad-Soudan et celui de la fibre optique, ainsi que la conclusion de l'accord de paix survenu récemment à Khartoum entre les deux belligérants sud-sudanien, Savard, Salvakir et Reik Machar, sous l'égide du président Béchir, était le sujet abordé au cours de cette rencontre. Dans cette même logique d'échange et de concertation, le chef de l'État a eu un entretien avec son frère et ami, le président Hikato-Guinea, Théodoro Obianguema Mbazogo. Ne doute que le sujet à discuter aux assises de New Yorkshire et la coopération entre le Tchad et la Guinée et Kato-Grial ont constitué la charpente de cet entretien qui a duré plus de trois quarts d'heure. Enfin, le chef de l'État a accordé une audience à la secrétaire générale adjointe de l'ONI, Mme Amina Mohamed, représentant le patron de l'ONI, Antonio Guterres, aux assises de New Yorkshire. Les relations entre le Tchad et l'ONI, la sécurité et la paix en Afrique, ainsi que la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélienne, étaient les principaux points évoqués. A Nouakchott, le président de la République est très sollicité. Entre les travaux de la 31e session de l'EIA et les audiences, son agenda est éminemment foule.